Amos, chapitre 9. « Au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre mes regards pour faire du mal et non du bien. » Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle tremble et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël ? dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Kaphtor et les Syriens de Kir ? Voici, le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent « Le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas ». En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu.